Enfin, il est sur sa ligne mais justement il est en toute impunité, regarde, il push encore ! Il va continuer la push, c'est, après c'est le problème des backdoors, c'est toujours le choix, est-ce qu'on le chasse et on perd du temps ? Ou est-ce qu'on force le T-Fact à 4.5 sachant qu'on est en supériorité numérique ? Bah ils auraient pas dû placer cette ward, ils l'ont vu et Nidalee peut les révéler avec ses pièges. Avec ses pièges, ouais. Allez, on fait sauter le voile de la Banshee, mais voilà, pareil... Grès qui a fait deux voiles de la Banshee ! Whaaaaat ? Bah ça fait, ça fait de la résistance magie, ça fait du mana, ça fait des points de vie. Bref, ouais. Pourquoi pas, et voilà, Shago il continue son push. Donc en fait là, Ryze, donc qui c'est qui joue Ryze ? C'est Coctidus. Donc Coctidus qui, on va dire, il oublie totalement le... Le côté AP. Non, le passif de... comment ça s'appelle ? Le passif du voile de la Banshee, il l'oublie sur un des deux parce qu'on rappelle que c'est unique, donc il ne peut être qu'une fois... Oh, jolie flèche ! Allez, là on sanctionne, est-ce qu'il va pouvoir... Il a utilisé sa tromperique, le hook d'un Mumu, GG ! J'ai bien joué sur ce coup-là, Lina qui a été sanctionnée pour son push, mais il a pris quand même la tour. Et là, le prochain, c'est le limiter qui va tomber, et limite, ça donne la possibilité OAA de venir push cette ligne du haut, il n'y a plus de tour. On voit que dans les team fights, en ce moment, ils sont plutôt bien, mais ils sont coquants. Et là, du coup, ils en profitent ! Il n'y a pas... Attention, il y a la ward là. Là, ils se sont fait voir, et ils sont groupés, et être groupés dans cette équipe d'AOE en face, ça peut être très très dangereux. Ouais, mais il y a Gragas avec son ulti pour disperser un peu ça, quoique il y a le double Banshee de Ryze... Moi, j'ai peur d'un gros vol de Nashor, là. Là, ça pue le vol de Nashor. Ouais, mais comment tu veux qu'il le... Oh, là, Nidali qui arrasse avec ses lans, il faut qu'il se mette devant... Ça pue, ça pue, ça pue ! Il faut qu'il se mette debout, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les Führers l'ont eu, parce que là, là, c'était très très chaud, quoi. Ça aurait été dommage qu'il se fasse voler Nashor par une lance de Nidali. Tout à fait, pendant que je renverse mon verre, mais tout va bien, on continue ! Et donc, bon, ils vont farmer, ils vont temporiser... Ils vont attendre que Chaco revienne et ils vont essayer de recommencer leur stratégie de backdoor, je pense que ça a payé pour l'instant... 19-13, là, c'est une partie qui est très très tendue, parce qu'on sent que les Führers, quand même, ont un certain ascendant, mais il est très limité, en fait, par ce push. Mais ils arrêtent pas de push, les AA qui jouent clairement... En fait, le problème, là, c'est que Führer n'a pas assez de map control, pour moi, et AA joue crânement la carte du push. En plus, avec Nidali et Chaco, il y a moyen, ils peuvent aller très vite. Allez, là, ils vont prendre cette tour... Ça fait deux tours, deux tours la prise en une minute, c'est... Führer qui perd énormément de terrain à ce niveau-là. Ouais, il faudrait qu'il ward tout. Est-ce qu'il y a un oracle en face ? Je sais pas, je suis pas sûr, je crois pas en avoir vu. Je crois pas, hein. Et donc là, faudrait qu'il ward tout, et dès qu'il y a Chaco qui vient essayer de backdoor, parce que là, Chaco, en plus, y a pas d'ordre, c'est sûr qu'au premier teamfight qui va s'engager, il sera là pour faire le boulot. C'est... Ouais, c'est... Effectivement, y a pas... Ah... Piri qui a placé une ward dans la jungle. Voilà. Mais est-ce que c'est suffisant ? Je sais pas, ça... Est-ce que si Chaco... Ouais, non... Et voilà ! Voilà, ils l'ont vu, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Chaco qui prépare sa retraite, hein. Chaco qui prépare sa retraite, il sait déjà par où il va se... Ils vont pas défendre. Ils vont pas défendre. Alors là, gros choix. Choix qui va peut-être déterminer la suite de la partie des fureurs. Les fureurs décident de retenter ce fameux tower dive qu'ils avaient loupé tout à l'heure. Cette fois-ci, Hache, il faut qu'elle assure. Là, on a un engagement... Allez, Ameluke, Ameluke ! Oh ! Et oh ! Le ceinturon de Mercure qui a fait la grosse différence ! Ah, Gragas qui va tomber par les tours. Attention, là, Ryze ! Ryze qui est lâchée au milieu de rien ! S'ils ont réussi à en tuer, ils ont tué Kuja ! Ils ont tué Kuja ! Et là, voilà, Chaco qui continue, qui continue là ! Qui, en plus, voilà, il va ralentir les creeps ! Ah, mais c'est DD qui meurent là-haut ! Là, il y a un gros retournement de situation ! Ryze arrive ! Ils ont eu la tour, c'est bon ! Attention, Ryze qui tombe ! Il y a des pop-dolls ! Ah non, toi, il faut le heal ! Ryze qui tombe au final, qui est tanky, mais c'est pas non plus Superman ! Donc il est tombé ! Là, c'est du 3 contre 2 dans la base adnée ! Attention, Nidalee ! Il faut que Nidalee puisse s'enfuir ! C'est bon, Alvaricia se protéger sous la tour ! Et la misfortune qui est full life ! Et si elle mettait un coup de doublé dans la gueule de Toll, ce serait fini ! Et c'est un inhibiteur qui tombe ! Mais là, on voit Chaco qui fait tous les mobs et qui, en fait, empêche les lignes de push ! Et non, l'inhibiteur est tombé ! Là, ça poursuit, non ! Ils les auront pas avec Janna ! Janna, avec son passif, permet de courir beaucoup plus vite avec ses tornades en plus ! Ça permet d'éviter de se faire shade ! C'est même très dangereux de poursuivre avec un mazard qui les spam à côté ! Et voilà ! Et là, Chaco qui fait son backdoor ! Il va faire ça toute la partie ! Parce que là, il sent que dans les teamfights, au bout du rouleau en effet ! Et bottes de mobilité ! Donc, vraiment, il ajouterait beaucoup de résistance magique ! Parce que dans les teamfights, il prend trop cher ! Bottes de mobilité pour aller très vite ! Et un peu de vitesse d'attaque pour des pops vite et pouvoir backdoor ! Voilà, c'est ça ! Et je pense qu'il va continuer ! Maintenant qu'il a fait ça, il va essayer de faire la ligne du milieu la prochaine fois ! C'est la meilleure chose qu'il a à faire pour l'instant à ce niveau de la partie ! Parce que là, s'il venait à venir dans les teamfights, à moins de venir à la fin du teamfight, il serait complètement inutile ! Et alors là, on va faire un petit point sur les stuff, comme la partie se pose un peu ! On peut voir que Soaz, avec son Nidalee, a fait Rabaddon, Lichbane ! Donc très axé AP ! C'est un super stuff pour Nidalee, il n'y a rien à dire ! Yellowstar qui part, soif de sang ! Soif de sang plus... Yellowstar qui est à 1.04 ! Donc au final, 243 crives par mail, Yellowstar ! C'est monstrueux ! J'ai vu un 1.7, j'ai pas regardé, c'est Chaco ! Bah oui, c'est Linak ! Linak, il prend très cher ! À côté de ça, on en est où ? J'en a... J'en a... J'en a... Qui n'a qu'un item, et c'est 100 jeux sur Elia ! Est-ce que c'était le plus adapté dans cette partie ? Je suis pas convaincu ! Moi, j'aurais... Comme il y a beaucoup d'AP dans... Comment ça s'appelle ? Dans son équipe, j'aurais privilégié un vol de lame ! Et Linak qui continue, qui a dû faire... Qui a fait 5 tours tout seul ! Et Linak, il a combien de creeps farmés du coup ? Attends ! Linak qui a... 158 ! Un farming très honnête ! Et là, en haut ! Oh ! La tolle qui s'est fait prendre tout seul dans la forêt ! Qui se fait focus par Linak plus Soaz ! Donc, Nidalee plus Chaco ! Il y a un gros burst ! Tension ! Ça fait très très mal ! Et là, du coup, c'est du 5 contre 4 ! Les Fureurs qui sont tout seuls ! Et qui se font push en bas ! Les deux pushers en bas ! Qui push ! Nidalee avec son... Comment ça s'appelle ? Avec son soin qui augmente la vitesse d'attaque ! Et avec son... Son Lishbane qui peut faire très très mal au tour ! Avec son Lishbane qui fait très très mal au tour ! Oh oui ! Un Teamfight ! Rise qui tombe ! Rise qui tombe ! Attention à Mumu qui se fait sauver par l'Ultile Janna ! Oh oui ! Le doublé qui n'arrive pas à l'Ultile ! Yellow Star qui va tomber ! Yellow Star qui tombe ! Yellow Star qui tombe ! Kujat aussi qui va tomber dans la forêt ! Allez, Kujat, on peut l'attraper là ! Pendant que là, c'est la tour qui tombe ! L'Inhibiteur qui va tomber ! Excellent positionnement de Nono le robot avec H qui était derrière les arbres dans ce Teamfight ! Attention Kujat qui va y passer ! Et ils ont eu l'Inhibiteur à côté par contre ! Ils ont eu un deuxième inhibiteur ! Mais est-ce que t'as vu le placement de Nono le robot là-dessus ? Très très beau ! Qui a attendu le flash ! Non attends, reviens sur l'endroit ! Il était là, juste derrière les arbres ! Et il avait la vision donnée par Amumu et Janna ! Il pouvait focus en fait les adversaires sans crainte d'être attaqués ! Il a complètement des pop misfortunes ! Oh ! Gragace qui s'en tira pas grand-chose ! Et Rise à mon avis qui à l'heure actuelle va avoir fini son archange ! Oh et les fureurs là-dessus qui en ont profité ! Qui rendent la monnaie de leur pièce ! Qui pushent une tour de l'Inhibiteur ! Mais ça se joue même pas au Teamfight cette partie ! Ça se joue uniquement au bâtiment ! C'est au push ! C'est du push pur et dur ! Mais comme les fureurs sont moins bien armés en push ! Ils ont besoin d'être plus nombreux quand même pour prendre l'avantage ! Et pour push ! Tandis qu'il suffit d'un ou deux personnages chez les AA ! Pour prendre cet avantage là ! Voilà ! Et là les inhibiteurs ça va permettre finalement aux fureurs de reprendre le map control ! De farmer un coup ! Et ça va les continuer dans leur base ! Et même si jamais les fureurs ne peuvent pas push ! Sinon ils se prennent encore un backdoor ! Et s'ils perdaient le dernier inhibiteur ce serait catastrophique ! Là ce serait fini ! Et Nashor devrait pas tarder à revenir là ! Nashor devrait pas tarder à revenir ! On peut voir que les AA prennent un peu de map control autour justement ! Comment ça va se passer ? Ce futur Nashor va être un enjeu capital ! Est-ce que les fureurs avec deux lignes push ! Ça va être très dur à défendre ! Ils vont pouvoir aller défendre leur dû sur Nashor ! Il va falloir qu'ils wardent, qu'ils continuent un peu à défendre ! Et dès qu'il y a un moment, dès qu'il y a les AA qui vont tenter Nashor ! Il va falloir que les fureurs foncent défendre Nashor ! On peut voir qu'il y a 24-16 quand même pour les fureurs ! Donc on l'a dit, un fureur qui est devant au niveau des kills et des teamfights ! Qui semble mener la partie sauf qu'en fait non ! Parce que les AA jouent vraiment au backdoor et au push ! Oui c'est parfois une stratégie qui peut être très payante ! Et c'est toujours absolument horrible de se dire On gagne la partie, on est premier ! Et Nashor est revenu ! On gagne la partie, on est premier, on est premier ! Et pourtant on ne peut rien faire à cause justement de ce backdoor incessant ! Oui voilà, il faut trouver la solution, c'est pas facile ! Là d'autant plus Nidali plus Chaco avec boîte plus les pièges ! S'ils couvrent bien leurs buissons et tout, il y a une très bonne mobilité ! Et voilà, on voit encore une fois, Soaz qui est très bien positionné sur la carte, il n'y a pas assez de ma con... Et là, les fureurs tentent un bout final ! Et Nidali, Nidali là qui push, aidé par les creeps ! Et là c'est très 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 dangereux ! Mais je pense que Nidali peut limite finir la partie ! Elle peut finir la game toute seule ! Avec son lichbane, elle tombe une tour ! Et là il faut que... Je pense que les fureurs doivent se dire Oh merde, il faut vite qu'on finisse ! Il faut qu'ils y arrivent là, mais attention ! Oh le fail de l'ulti d'Amunu ! Oh c'est... Oh Gragas qui se fait découper ! Gragas qui se fait découper ! Flèche Ryze ! Yeah ! Ulti d'Amunu ! Mais ça se fout pas ! Et c'est Nidali qui finit la game au backdoor ! Oh c'est le GG ! Nidali qui finit la game au backdoor ! Incroyable, incroyable ! On l'avait dit ! La team des AA qui joue très fureurs... Enfin qui joue très backdoor et push ! Et la sub, ils ont complètement incapacité ! Les fureurs n'ont pas su répondre à cette menace ! Ils n'avaient pas la mobilité nécessaire pour faire face à Nidali et Chaco ! Ils n'ont pas assez ward je pense ! Il manquait quelque chose vraiment ! Et bah écoute ! Je donnais pas les fureurs gagnants ! Enfin les AA gagnants surtout à la base avec... On a pu voir avec ce gros départ de Malzare mais au final ils ont su utiliser les atouts de leur équipe ! Rise for the win ! Et surtout Chaco Nidali j'ai envie de dire sur cette partie ! Et pourtant le pauvre Lina qui est très mal parti ! Mais c'est un gros joueur, il a su s'adapter ! Les AA qui ont complètement adapté leur façon de jouer en fonction de la tournée de la partie ! Bah voilà ! Donc bah on vous dit à la prochaine ! Et à bientôt !